La chicane entre M. Cazobon, le prof de menuiserie, et Killer Barrette est enfin réglée. En effet, le sympathique Killer a eu une très bonne note dans son dernier travail de menuiserie, un cercueil bâti sur mesure pour M. Cazobon. Vous écoutez Radio Enfer. ... ... Mais voyons, Carl, ça fait quatre raisins que tu manques. Tu sais qu'après cinq, j'ai le doigt de t'en écraser un dans l'oreille. Ouais, ben là, ta minute, on pourrait pas monter la punition à dix, là. Tu sais, c'est pas mal de tiens, raisin. OK, je vais t'aider de mort. Une chale, elle est pas poignée que ma bouche, celle-là. J'aurais bien passé l'après-midi aux toilettes. Ouais, mais là, t'en as manqué trente! J'ai le doigt de t'en écraser trois dans l'oreille! Ah, Léo, arrête ça, là! Léo, arrête! Je savais que tu m'as garoché sur du banc. Léo! Ah! Arrête, ça! Ah! Ah, frère, le niaisage, là! Bon... Bon, pas quelque chose de plus intelligent à faire, là? Ben, on pourrait faire notre cours d'histoire. Non, j'ai dit quelque chose de plus intelligent, là. Y'a pas juste l'école dans la vie, là. Come on! As-tu bien me dire à quoi ça sert à part de ça, un cours d'histoire? Ça sert à connaître les erreurs du passé de façon à ne pas les répétuer! En tout cas, je sais pas si je les répète, mais je sais que j'en fais un maudit paquet dans mes examens, là. Ben voyons, casse-pas un examen. C'est un exposé oral sur la bataille des plaines d'Abraham. Bon, bon, les plaines d'Abraham. Tu vois, même le mot le dit, une plaine. C'est plate. De toute façon, qu'est-ce que ça te fait, le sujet? Dans notre dernier travail d'équipe, là, c'est moi qui a fait de la recherche toute seule à la bibliothèque! Ben oui, mais c'est ça, Léo, le travail d'équipe. On sépare les tâches selon nos talents. Tu vois, t'es bien meilleur que moi pour fouiller à la bibliothèque. Oui, mais c'est moi qui a fait aussi la rédaction, la bibliographie! Ben oui, ben oui, ben oui, c'est beau. T'es bien bon. Qu'est-ce que tu veux? T'es meilleur que moi dans tout. Pas de ma faute, ça. De toute façon, on peut pas commencer. Maria est pas arrivée. Elle est encore en tort, elle. Pourquoi tu l'as choisi dans l'équipe, en plus? C'est une recherche sur les plaines, pas sur les plounes. Léo, dans la vie, quand t'aides les gens, là, peuvent te donner n'importe quoi après. Maria! Wow! T'es assez cheap que quand elle rue, elle reste chez eux, pas le donnant à personne. Bon, OK. Ben, c'est par pure gentillesse, par bonté d'âme, par... par bonté, c'est ça. OK! Là, je viens de comprendre. Parce que tu veux qu'elle parle de ta gentillesse à sa cousine, Louisa. Exactement, mon Léo. Je pense que je vais finir par faire quelque chose avec toi, hein? Ben, j'espère que c'est quelque chose-là. C'est un exposé oral. Ben, mais, j'ai déjà commencé à part de ça, hein? J'ai regardé la TV toute la soirée hier au cas où il y aurait une mini-série là-dessus. C'est comme si j'avais passé d'un boulet. Là, je suis rendu avec deux boulets. Parfait, ça, avec deux boulets, mon gars, tu peux te partir un méchant bon groupe rock. Peut-être, mais c'est un exposé oral qu'on a à faire, pas un jam de poteux. Ben oui. Hé, Camille! Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Camille? Il est où? Il veut pas de moi dans son équipe en histoire. Peux-tu me mettre avec toi? Hein? Oui, oui. Ben voyons, Carl. Camille a pas de cours d'histoire. Elle peut pas faire de travail non plus. Parfait. Ça a raison de plus me mettre avec elle, hein? Camille, t'as donc bien l'air déprimée. Qu'est-ce qu'il y a? T'as-tu eu des billets pour aller voir un show de Linda Lomé? Ben non, c'est pas ça. C'est juste que je m'en vais. Hein? Va-t'en donc, toi! Oh! Non, mais je veux dire, ça se peut pas, quand même. Ben oui, je m'en vais à Bandor série Bega One. Hein? Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Un personnage de Star Wars? Ben non, c'est la capitale du Brunéhi. Qu'est-ce que c'est ça? Un magasin de papier de toilette? Ben non, c'est la région au nord du Sarawak. Ah oui, ça, c'est quoi, ça? Ben non, c'est pas à côté du Sarawak, là! C'est en Asie. Ah ben, bonnes vacances. Mais Léon, c'est pas des vacances, là. Je déménage. Ah, parce que je me savais pas bon. Mon Dieu, je pensais pas que ça te ferait cet effet-là. Hein? Ben non, mais non. Ben non, c'est pas un effet. Parce que je viens de me rappeler que quand mon père, il s'était coupé, là. Ouais, c'est ça. Ouh, que ça saignait! Mais en tout cas, t'es fragile. Ouais. Pas mal fragile du coeur, hein, Léo. Mais comment ça se fait, Camille, que tu démélages? Ben, mon père a eu un contrat au Brunéhi pour aller soigner le guépard du sultan qui est déprimé. Il se laisse mourir de faim. Ben pourquoi qu'il le laisse pas faire? Il me semble qu'un guépard qui veut pas manger, c'est moins dangereux pour le monde. Ben oui? Non, mais c'est vrai. Pourquoi tu restes pas ici avec ta mère? Ben, elle est pas encore venue du Sahara. Elle est en train d'étudier une tribu arabe sur le bord de la disparition, là. Ah, il meurt de faim, eux autres aussi? Ben non. De soif. Ah bon? Ben là, c'est pas... Ben, hey, pourquoi ton père fait pas venir le guépard ici, à la place? Il a pensé, mais là, c'est le sultan qui veut pas être séparé du guépard. Ben pourquoi tu fais pas venir le guépard avec le sultan? Ben là, c'est le harem qui veut pas être séparé de lui. Ah, non. Ah, père, je l'ai. T'as rien qu'à venir coucher chez nous pendant que ton père, en attendant qu'il revienne. Y'a rien là, y'a de la place en masse dans le sous-sol. Attends une minute, là. Pourquoi qu'elle viendrait pas coucher chez nous de bord? Voyons, Léo. Ta mère veut même pas que tu gardes un chat, imagine une fille. Pas de ça, y'a pas de place chez vous ou c'est qu'elle coucherait? Dans ton lit, hein? Ben, on est quand même pas pour aller dans les extrêmes. Ah, pourquoi pas... Engager un tueur à gage pour s'occuper du guépard, tain! Es-tu fou? C'est une espèce protégée! Ben oui, mais John F. Kennedy était protégé aussi pis ils l'ont eu pareil. Ah, de toute façon, les gars, j'ai pas le choix. Il faut que je suive mon père. Ben, faut voir ça positif, Camille. Tu vois, si t'avais mon père au lieu du tien, là, tu partirais pas au Brunéhi, tu te partirais un bowling. Oui, t'as raison, Carl. Il faut que je sois positive, hein? Ça va me permettre de me faire des nouveaux amis. Pis des nouveaux amis, on en a jamais assez, hein? Ben, moi, je trouve que t'en as pas mal, pas mal, pas mal assez de même, là. T'sais, ça fait à peu près 20 fois que ça m'arrive. Avec le temps, j'ai appris à m'endurcir. Oui, mais pas nous autres. Oh! Voyons, là, Léo, c'est pas si pire que ça. T'sais, c'est juste pour quelques semaines, hein? À moins que mon père ait un nouveau contrat. Oh, pis même à ça, c'est juste pour quelques mois, hein? Ou pire, un an. Ou deux. Ou pire, pire, là, trois ans, hein? Ou quatre. OK, j'ai compris. C'est pas si pire que ça. C'est juste une catastrophe! Catastrophe! Mais c'est que c'est une catastrophe! Camille, si tu t'en vas, qui c'est qui va s'occuper du contenu à la radio? T'es bien sans coeur, Carl Charest! Je suis pas sans coeur, Léo. Je suis pragmatique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je sais pas, mais ça t'a fermé la trappe à Sirene. Merci, hein? Oui, c'est vrai, là, Léo. Carl a raison. Il faut pas que je m'appuie sur mon sort. Pis j'ai pensé qu'on pourrait faire des auditions pour trouver quelqu'un pour me remplacer. On pourra jamais te remplacer. Non, nous autres, non, on pourra jamais te remplacer, mais c'est une bonne idée que tu t'occupes de te trouver un remplaçant, par exemple. Ça, Carl Charest, c'est-tu paresseux, pneumatique? Mais voyons, là, Léo, là, c'est pas grave. Si Carl s'en occupe, il faudra juste partir dans un an, là. Ben, pour une fois qu'il servirait à quelque chose. Bon, ben, les gars, il faut que j'aille chercher mes papiers, là, pour mon ambition au Bruny. Salut! Quoi, ils ont pas de papiers au Bruny? C'est pas de papiers, là. Carl! Camille s'en va! Qu'est-ce que je vais faire? Relax, Léo, là. Elle l'a dit. Elle partait juste pour une couple de mois, là. Ben, justement. Dans une couple de mois, en temps de rencontrer un autre gars, pis... pis ben, tu sais... Voyons, mais... Penses-tu sérieusement qu'elle va rencontrer... C'est vrai qu'elle a pas mal de chances de rencontrer quelqu'un de plus sexy que toi, là, mais... Bon, bon, OK, je sais, j'suis en store pour le travail d'histoire, mais j'aurais bien aimé vous voir, moi, rentrer dans tes jeans, là. Pis à part de tout, mon cutex, il voulait pas sécher. Pis en s'en venant, mon chum a fait une crevaison... sur un porc épique. Pis y'avait 37 capitaines à doc en forme de coffre-fort qui m'ont chanté du gospel en italien. Coudonc, rentre-tu dans le beurre? Hein? Non, oui. Maria réveille, là. Ça fait six mois que tu parles dans le beurre. Tu viens de t'en apercevoir. Camille s'en va. Camille. Camille a des ménages. Elle se peut pas. Cam... Camille? Camille s'en va? Mais voyons donc, c'est ma meilleure amie. Depuis quand Camille, c'est ta meilleure amie? Ben non, depuis quand Maria a des amis? Hé! On avait l'air de deux sœurs, elle pis moi. Camille, peut-être, là. Mais toi, avant d'avoir l'air d'une sœur, il va falloir que tu te changes, hein? Ah! Laisse-moi donc tranquille. Tu comprends rien dans l'amitié, toi. Écoute-le pas, Maria. Moi, je comprends ce que tu ressens. Ça fait comme un vide ici, là. T'as froid, t'as chaud, t'es tout proche. Mais ça... Mais ça va faire un vide? Hé! Qui va m'aider dans mes travaux de français à cette heure? À qui je vais pouvoir me vanter de mes chums pis emprunter de l'argent? Non, franchement, pas une amie que ça lui prend, c'est une banque. Ouais! OK, ça, c'est le document qui explique le fonctionnement de l'administration scolaire, OK? Ça, ah! Ça, c'est la liste des départements du ministère. Ben oui, ben oui. Pis ça, c'est tout ce qui me manquait pour mon taux de rein. Oh! As-tu bien me dire pourquoi tu me donnes ça à moi? T'étais supposée te trouver quelqu'un pour te remplacer. Oui! Mes auditions sont tantôt pis y'a pas grand monde d'intéressé. Oui, tu devrais demander à l'équipe d'haltérophilie. Camille? Hum? Avant que tu partes, j'aimerais ça te dire quelque chose. C'est bien important. Ah! Ben là, je pense que je vais vous laisser. Non, non, non. Je voulais juste lui demander son adresse pour pouvoir t'écrire là-bas. Ah, OK. C'est correct. Ça me fait plaisir. Ah, mais là, j'ai pas le temps. Il faut que j'aille à l'infirmerie pour mes vaccins. Bon, ben, c'est ça. Bye, les gars! C'est ça. Bye, les gars! Là, Léo, faudrait que t'essaies de voir le père de Camille avant qu'il parte parce que là, t'as l'air du gépard du sultan. Même si je me laissais mourir, elle s'en apercevrait même pas. Carl, je pense que les filles aiment ça faire mal aux gars sensibles. Léo, pourquoi Camille s'occuperait plus de toi que d'un autre? Elle sait même pas que t'as le kick dessus. Mais pourquoi tu penses que je vais y écrire au Brunéhi, là? Léo, c'est pas des choses qui s'écrivent, ça. C'est des choses qui se disent. Pis là, il te reste pas grand temps pour y dire. C'est vrai, ça? Carl! C'est le temps de faire un homme de moi, pis tout de suite à part ça! Exactement, mon Léo. Tu vas aller voir Camille, tu vas lui dire tout de suite, OK? Ben, t'es-tu fou ou pas tout de suite? Non, non, je vais trouver un moyen pour retarder son départ, pour avoir plus de temps pour lui dire, parce que là, je suis pas prêt. Hé, t'as une minute, Léo Rivard, là. Notre recherche est pleine d'Abraham. On est exposé à la bibliothèque. Ciao! Y'a pas juste les études dans la vie. Ben, Léo Rivard, tu vas attendre deux minutes, toi, j'ai pas fini! Chocolatin! Monsieur Bergera? Vous êtes bien les psychologues pour animaux? Ah! Bonjour! Ici, le sultan de Borini. Et je vous appelle pour vous dire de laisser faire le voyage, parce que mon guépard, elle recommence à manger. Elle recommence à manger. Elle recommence à manger. Oui, 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 c'est la sorte de manger qu'il n'aimait pas, je crois. Mais on lui a acheté des pushnubut au sement. Il adore ça! Du pushnubut. Oui, oui, c'est ça, du pushnubut, pour l'équipe bar. Oui. Pardon? Ah oui? Ben, on trouve ça dans les clubs braises? Oui, oui, c'est des maudites grosses cannes! Mais on a des grosses ouvres de boîtes! Oui, oui. Ah, ah bon? Je vous ai jamais parlé en français avant. Ben, c'est parce que j'ai appris, euh, hier. Oui, oui. Quoi que c'est les rives? Pas pire, hein? Ah! Excusez-moi, je me suis trompé de numéro. Tu joues des tours à quelqu'un au téléphone. Ben oui, puis finalement, ben, c'est moi qui s'ai fait pogner. Prendre le coup d'un poulet. Ah! Et faire des incantations en vous concentrant sur la personne aimée. Puis, avec la poudre magique, brûler à la flamme d'une chandelle. OK. Bon, on va essayer. J'ai mon poulet. Viens, viens ici, toi, mon tocou. Bon, y'a... y'a où le cou, le teneur? Ah! 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 Oh! Force cosmique! Des légendes passées et futures! Oh! Sorcier! Magicien! Et, euh... Alain Choquette! Je veux que Camille Bergeron reste dans ce pays. Fait redarder son départ le plus longtemps possible. Parce que sinon... Parce que sinon, je vais me mettre à pleurer. Oui. Votre attention, s'il vous plaît. La direction est heureuse de vous annoncer que Mme Bergeron, notre professeure de géo, a décidé de retarder sa retraite. Elle va rester un an de plus. Merci. Pas Mme Bergeron, Camille Bergeron! Léo! Dans le bâton et des plaines d'Abraham, là, c'était qui qui s'appelait Abraham? Mon calme ou Wolf? Savais-tu que certains guépards ont déjà mangé leur psychologue? Bon. Là, toi, tu sais qu'on était pas supposés faire un travail ensemble. Je suis pas dans le mood, OK? Je vis un drame personnel. Ben oui, ben oui. Moi aussi, ça me fait bien de la peine que Camille s'en a... Parle pas de Camille! Je parle de ça. Oh, wow! La patente, toi! J'espère au moins que c'est un bouton off, on va pouvoir t'éteindre une fois de temps en temps. Toi, un autre mot sur mon bouton pis je te le pète dans la face, OK? OK, bon. On va parler du travail à la place. J'espère au moins que t'as fait ta recherche à la bibliothèque. À mancher de même, on se cache. Justement, c'est à la bibliothèque que t'as le moins de chance de rencontrer du monde. Là, je suis pas, OK? J'ai assez de misère à trouver mon sujet pour ma ligne ouverte, là. Ah ouais? Ça va être quoi? Ça va être sur les boutons. T'as pas cherché ben, ben plus loin que le bout de ton nez, hein? Toi, tu pourrais peut-être m'aider. Savais-tu que la dépression d'un guépard peut durer de six mois à un an facilement? Pis la dépression d'un Léo, ça dure combien de temps, ça? Ah, je sais pas. J'ai rien vu sur les Léo. Alors, aujourd'hui, à Allô Beauté, on va parler de boutons. Non, c'est pas parce que j'en ai besoin, là. Mais il y a une couple de filles à Pastoral à qui ça ferait pas de tort. Alors, on prend un premier appel. Allô Beauté. Hum, merci. Hé, moi, j'ai la recette parfaite pour ton problème de boutons. Hé, là, je l'ai dit, hein? C'est pas moi qui ai un problème de boutons. Non, non, je le sais, mais essaye-le pareil pour ton nez. Ça marche tellement, là, que je suis obligé de tenir mes culottes en te parlant parce que j'ai plus de boutons pour les attacher. Ben! Ben comique. On passe à un deuxième appel. Allô Beauté. Salut, Maria. C'est Sébastien. T'sais, j'aimerais ça reprendre avec toi. Ah, tu fais réparer ton chat? Non, mais... Ben, sèche. Ouais, mais, Maria, je t'aime. Pis même si t'as la face pleine de boutons, là. Oui, ça, une ligne ouverte, c'est justement fait pour éviter que les morons viennent en radio. Tu fais ça, d'abord? T'as une part spéciale? Hé, je t'avais dit que je voulais l'annoncer moi-même, là. J'ai rien dit, non plus. Hein? Hein? C'est quoi, cette histoire-là, là? Euh, Carl, c'est Vincent qui va me remplacer à la radio. Ha! 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 Hé, va, Camille, t'effondrerais. Ha! 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 Tu veux dire que c'est lui qui part au Brunay à ta place, c'est ça? Ha! 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 Hé, pendant une seconde, j'ai vraiment cru que c'était lui qui te remplacerait à la radio. Ha! 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 C'est pas ça, hein? Hé, 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 c'est pas ça, là, hein? Oui! Hé, j'ai fait le problème d'arrêter de faire ça au frais. Hein, Vincent? Euh, oui, oui, oui. Pis j'ai donné ma parole. Pis pour un Gélina, une parole donnée, c'est pas une parole en air. Chez les Gélina, on a le sens de l'honneur, de la dignité et de la vérité. Un engagement pour un Gélina! C'est sacré! Et chemin, non chemin! Pour un Gélina qui a donné sa parole, il t'en reste pas maladie, je trouve! Bon, écoute, Vincent, est-ce que tu pourrais nous laisser seul? Parce que là, on voudrait se retrouver entre amis, pis quand t'es là, c'est difficile. Pas de problème. Je vais aller préparer mon premier sujet. Oui, Vincent. La nomination d'un génie à la radio. Ouais, il a pas tenu sa promesse longtemps. Pour moi, il va finir pas le tien, lui. Camille? Hein? Si on t'a fait une vacherie sans s'en rendre compte, là, tu vas nous le dire, hein? Mais voyons, Carl, vous m'avez rien fait, t'si! Ouais, il me semblait aussi, c'est juste que je pensais que peut-être qu'il... Ben pourquoi tu nous a mis Gélina dans les pattes, de mort? Tu voulais être sûr qu'on s'ennuie de toi? C'est-tu qui s'est présenté à mes auditions? Pis de toute façon, il a toutes les qualités pour me remplacer! Ah oui, ça, t'as bien raison, t'as bien raison, il est traite! Ben voyons, Carl, là, j'ai fait ça pour vous aider avant de partir. Hé! Ah, Léo! Dis-y, il y a Carl! Ah, moi, de toute façon, je m'en sacque complètement! Hein? Oh! Hé! Pensez-vous que ça me fait plaisir, moi, de partir d'ici? Pensez-vous que moi, ça me fait plaisir de tout recommencer dans un autre pays? Pis là, non seulement vous me chicaner, là, mais toi, Léo, toi, Léo! Tu dis que tu t'en sacques que je parte? Oh! Salut! Mais non! Non, c'est de mes sacs que je me sacque! Pas de toi, Camille! Qu'elle va y dire! Je pense qu'on a fait une belle gaffe, là, mon Léo! Attends une minute! Elle a dit qu'elle voulait pas partir! Ça change tout! Qui c'est Camille veut pas partir? Elle partira pas! Je t'en passe à papier! Je te construirai... une roulotte à Waterloo! Tu sais que t'es en fin de semaine! J'ai été obligé de faire le travail tout seul! T'as pas appelé Marion? Oui, je l'ai appelé, pis sur le message, ça disait... Je ne suis pas là à laisser un message! Pis si c'est Carl Charest, là, ton travail, tu peux te le... Chut! Tu sais? À gueule! Qu'est-ce que c'est ça? Oh! Massie! T'as assis, t'as assis... Elle a rien, t'as assis! Veux-tu bien me dire qu'elle... Veux-tu bien me dire? C'est quoi, ce bordel-là? Camille veut pas partir! Elle partira pas! Ah! Ah, Camille! Excuse-nous pour hier, hein? J'espère que tu partiras pas fâchée, là? Elle partira pas fâchée, elle partira pas pantoute! Hein? Comment ça? Ben... Camille, tu vas rester ici jusqu'à temps que ton père ou ta mère viennent. T'as un coin pis ta chambre, t'as un petit poêle, t'as une glacière. Un poêle de camping? Ben voyons, là, Léo, c'est quoi l'idée? Hé, c'est juste en attendant, là. J'ai commandé un vrai poêle, un frigidaire, une laveuse sécheuse. Mais où c'est que t'as pris l'argent pour tout ça? Hein? Où c'est que t'as pris l'argent pour tout ça? Ben, mis ça sur la carte. Ouf! T'as une carte de crédit, toi? Non, ben, j'ai emprunté de l'argent, là, en mettant ma carte de Raymond Bouc en garantie. Oh, mais là, Léo, je peux pas habiter là-dedans, moi, là. Hé, mais t'en peux, c'est pas fini, là. J'ai pas amené à TV, là. Non, mais c'est pas ça, là, Léo, tu comprends pas. Il faut que je parte, c'est pas moi qui décide. Pourquoi c'est toi qui t'en vas? Pourquoi c'est pas mon bouton? Ah, je vais te rendre service, je vais partir avec. Regarde, j'ai trouvé une recette miracle contre les boutons. Ça, là, c'est à base de cactus, de lait de coco pis de paprika. Oh, merci! Merci, Camille. Oh, moi aussi, j'ai pensé te faire un cadeau, mais t'sais, j'étais tellement déprimée, là, que je pouvais pas dépenser de l'argent en plus. Bon, ben, ça va être l'heure des adieux, hein? Adieu, Mario. En tout cas, j'espère que tu te rappelleras pas de moi comme la fille avec un bouton sur le nez. Parce que moi, là, je vais garder plein de beaux souvenirs de toi, t'sais, comme la fois où je t'ai montré à danser, là. Ah, oui, oui! C'est ça, là! C'est ça, là! C'est ça, Camille, bouillon boy! Ha, ha! Ouh! Hé, c'est ça, Camille, laisse-toi aller, là! Imagine, là, qu'il y a deux beaux gars qui nous regardent, là! Ha, ha, ha! Ouais, ouais, c'est ça! Ha, ha, ha! Oui, c'est vrai que c'était drôle, hein? Mais avoir su que les gars étaient dans le studio, je me serais pas changée dans le local, hein? Oh, c'est vrai, ça! J'avais pas pensé à ça, moi, là! Ben non, ben non, Camille, il y a un scout, c'est l'heure des adieux, hein? Mais moi, tu sais, je vois toujours me souvenir de toi, comme d'une fille qui se choque pas facilement. Ah, ben, merci, Carl! Ah, tu sais, je vais toujours me rappeler la fois où... Mais non, Camille, t'es bien sénée! Mais c'est parce que vous arrêtez pas de jouer avec mes mères! Camille fait ci, Camille fait ça, ah oui, par ci, ah oui, par là! C'est ça, dis-les donc tout de suite que je suis pissou! Hé! T'es pissou! Écoute, Camille, moi, je vais aller ramasser mes disques, OK? Oui, oui! Ah, Camille, j'y pense! Pour mon émission de ce midi, veux-tu que je mette un petit peu de musique africaine? On va te faire un spécial d'un pour un! C'est pas de ma faute. Laisse-moi encore un petit peu de temps. Je vais sûrement finir par trouver un meilleur souvenir. Moment de souvenirs, Karl! Euh, Léo, je vais te donner ma nouvelle adresse, là. Tiens, écris-moi souvent, hein? Je vais m'ennuyer. C'est ça. Bye. Bye. Moi, Camille, je vais te... Je vais te... Je vais te... Je vais toujours me souvenir de toi comme... Comme, euh... Ça sert à rien! Je suis pas capable! Léo, qu'est-ce que c'est ça? Il y a une inondation dans le placard à disque, là! Ça douche à Camille! J'ai oublié de brancher le tuyau! Bon, on va y aller. Es-tu sûr que t'as bien compris comment ça marche dans le studio, là? Écoute, si ça t'a pris trois ans à comprendre, c'est comme rien. Ça va me prendre cinq minutes. Hey, Julina, t'avais promis à Camille que t'arrêterais de faire ton frais. Je fais pas mon frais. J'énonce des évidences. En tout cas, excuse-moi. Faut que j'aille rehausser le niveau intellectuel de cette radio-là, moi. Ah! Oh, ben, hey! La femme invisible, toi! Ça doit être pour ça que tu t'es pas présentée à l'oral d'histoire, ce matin. Continue de même pis je vais être invisible longtemps! Je vais t'arracher les yeux! Hein? Camille! Hein? Camille? Hein? Hein? Léo? Ben voyons, Léo, qu'est-ce que tu fais là? J'ai couché ici. J'ai eu une chicane avec ma mère à cause de ma carte de Raymond Bourque. Toi, Léo Rivard, tu t'es chicané avec ta mère. Coudonc, qu'est-ce que t'as mangé? Un char de bêtises! Hé, je m'excuse, Léo, ça, c'est de ma faute, hein? Si tu savais, je m'en sacque complètement. Ah! Non, ben non, pas de toi, là, de ma mère. Elle est fatigante. Elle est toujours sur mon dos. Ah, bon, tu viens de comprendre ça, toi. Il était temps que tu te réveilles. Comment ça, quel hockey? Non, mon Léo, il est midi et quart. Je te dis que t'es passé tout droit correct, hein? Ben, c'est sûr, tu sais, d'habitude, c'est maman qui me réveille. Mais toi, Camille, là, comment ça se fait que t'es encore ici? Ah! Imaginez-vous donc que mon père a reçu un télégramme du Brunéhi. Le guépard du sultan va mieux. Il a retrouvé l'appétit. Hein? Il s'est trouvé une femelle? Non, pas de chance, là. Ah, non, non, non! Mais non! Il a bouffé le sultan. Ah! Ah, oui. Yeah! C'est bien! Hé, 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 je passe à ça, moi, Vincent! Très grand jour pour vous et pour l'histoire de la radio en général. Bon, je sais que ma nomination peut vous faire peur puisque mon journal a toujours eu un niveau intellectuel très élevé, mais ne vous en faites pas. Pendant mon émission, je vais faire un gros effort pour m'abaisser à votre niveau. Vous devriez presque tout comprendre. Camille, à toi l'honneur! Euh... Vincent, Jérina! Tu fais encore ton refraie? Camille! C'est pas ce que tu pensais, là. Je me vantais pas. Ouais, ça paraît que t'as donné ta parole. T'en as plus! Moudimentaire! Ah oui, je n'ai! Non, Camille, on est en ondes, là. Ah! Parfait. De bord, je vais te planter en ondes, de bord. Hé, hé, hé! Hé, hé! Là, Karl, t'as quelque chose? Ah! Hé, hé! Hé, hé! Hé, hé! Comme ça, là, c'est vrai? Tu t'en vas pas? Ben vrai! T'es sûre, sûre? Ben, ben sûre! OK, d'abord, regarde ça. Oh! Ça s'adonne que je suis allergique à ta maudite poudre de cactus. Qu'est-ce que tu vas faire pour ça? Hein? Ah, ben, Maria, j'ai une solution pour les faces rouges, moi, là! Regarde ça! Ah oui, c'est quoi? Attends une minute! C'est... Le Brunéi! Bon, c'est ça, niaise-moi dedans. Ah! Tu savais pas que le fils du sultan, il a 15 chars? Hé, qu'il y en a qui part, cet avion-là? C'est ça! C'est ça, c'est ça! C'est ça! Ouh! 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 Ben, ouais, mais c'est moi qui ai fait de la bibliographie. Euh, c'est moi qui ai fait de la radiographie! Ben, ouais, ben, ouais, ben, oui, c'est bien fun, là! Hein? Bon, t'es bien bon là-dedans, mais là, de toute façon, ouais, hein? Il est où le cou, là? Allô? Oh! Force maléfique! J'ai un blanc. C'est parti !